Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule de Confidence en toute liberté. Je suis Sonia Chenevier, coach d'affaires. J'accompagne les entrepreneurs et les chefs d'entreprise à multiplier par deux, par trois ou même plus leur chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, je suis très heureuse parce que je suis en compagnie de Pascal et Baudouin, de la société O-Web, que j'ai très envie de vous présenter. Oui c'est O, moi c'est O. Et le web c'est sur le net. Voilà, c'est ça. Alors Pascal et Baudouin, merci d'avoir accepté cette entrevue. Et pour les gens qui nous regardent et qui ne vous connaîtraient pas encore, est-ce que vous voulez bien vous présenter ? Oui, moi c'est Pascal, Gaïa Goukoum s'est écrit sur l'interview. J'ai 55 ans, je vis, il faut parler un petit peu d'un petit peu. Ah mais cache-toi, tu as fait tout et tout. Je vis Maritano depuis 10 ans, bon ça se passe bien, elle est très cool, très gentille. Elle n'est pas là aujourd'hui malheureusement. Voilà, et tu fais quoi ? T'as une boîte, ouais ! Excellent ! Tu es passé par là ? Il y avait de la lumière, c'est sympa. On cherchait une salle pour faire un interview. En fait, j'ai une petite agence de communication, justement, on propose aux clients et donc des sites internet, du référencement. Et justement, par rapport à notre amour du métier, on rend nos clients propriétaires de leur site et on les aide à le devenir et à le rester. Et on les aide également à administrer leur site pour qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. Voilà. On ne les verroule pas, on ne va pas un contrat pendant état éternel ou au bout du contrat, ils repartiront une main devant et une main derrière, comme chez les concurrents. Voilà, c'est tout. Ça, c'est fait. Baudouin, quelque chose à rajouter ? Oui, moi, c'est Baudouin-Smith. Je suis dans la région Paca depuis 1994, venu à l'époque pour, bien entendu, conserver un emploi et en structuration française, sans ce qu'elles sont, de l'industrie. Et toujours passionné par l'image depuis tout petit, quoi. Il est certain qu'aujourd'hui, ça continue à être mon métier, mettre en valeur les savoir-faire. Donc, c'est pour ça qu'avec Pascal, nous sommes associés pour, justement, compléter une offre qui soit, bien entendu, pour les TPE, parce que c'est eux, c'est elles qui ont le plus besoin aujourd'hui d'être visibles vis-à-vis de leurs clients, bien entendu, en amont et en aval d'une prestation. Ok, parfait. Parfait. Alors, moi, j'ai une première question pour vous. C'est quel est le chemin ? Est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose qui vous a amené à faire ce que vous faites aujourd'hui ? Moi, personnellement, il y a eu un constat d'échec. J'avais une première société où, justement, j'étais dans ma boutique et je venais coller à ma vitre à attendre que les clients rentrent dans ma boutique et puis consomment, achètent des marchandises. Et comme c'était au début de l'Internet, je me suis dit, il y a certainement quelque chose à faire. Il y a une outilité formidable qui peut, justement, remettre en valeur le lien social entre les commerçants et les clients. Et je me suis dit, il serait peut-être bon de faire quelque chose, quoi. Je dirais, voilà. Donc, je suis parti de là, en fait, et rester juste à trouver la bonne personne pour le faire. Tout ça me voudra. Voilà. Ok. Bedouin ? Quelque chose qui a déclenché. J'ai toujours été passionné, moi, par l'image. C'est vrai que cette perception qu'on peut avoir de ce qui nous environne. Alors, toujours, toujours, c'est quand ? Depuis l'enfance, je pense. Le premier appareil photo où tu fais un développement de ta pellicule dans une chimie. Et tout d'un coup, tu vois apparaître une image dans un bain, un noir et blanc. Et cette image fige le temps. C'est vrai qu'il y a peut-être ce concept de dire, j'arrête le temps à travers une image. Tu captures l'instant. Tu captures l'instant et tu la fais durer à travers les âges. C'est vrai que c'est ce qui peut passionner aujourd'hui. Alors, avant, ça s'appelait un peintre. Tu pesais plusieurs jours devant un peintre qui était plus ou moins habile. Et à la fin, chacun de ceux qui étaient représentés était picturellement réalisé. Donc, ça a traversé les âges. Absolument. Comme on sait, le peintre aujourd'hui de la lumière, c'est aussi un photographe, un vidéaste. Et tous ceux qui sont à même, je veux dire, faire perdurer une image. Donc, on va jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'action de la lumière sur quelque chose la rend visible. Alors, de se dire aujourd'hui, pourquoi ce métier ? C'est clair qu'entre cette révélation de se dire, je vois une image qui se fige. Et puis surtout, une passion irréversible pour l'humain et les métiers. C'est un métier que chacun détient dans cette pépite à chaque fois que l'humain réalise en y mettant un niveau d'exigence peut-être de plus en plus élevé. Et on retrouve à chaque fois des choses magnifiquement réalisées par l'humain, homme, femme, enfant. Et c'est ça que je souhaite à chaque fois mettre en œuvre. Et bien entendu, Pascal est un de ses vecteurs de promotion, à savoir à travers quelque chose qui aujourd'hui est incontournable, c'est-à-dire le web, qui rend accessible au plus grand nombre, gratuitement, si on peut dire, en tout cas le plus gratuitement possible, se réalise chacun dans un espace web qui aujourd'hui est très très intéressant d'utiliser. Absolument, bien d'accord. C'est un des vecteurs qui fait une société périlée. Tout à fait. Parfait. Est-ce que vous voulez bien nous dire quelles sont dans le travail vos valeurs non négociables ? Parce que je pense que quand on se lance, de toute façon on est amitié d'ailleurs, on est amitié comme dans la vie professionnelle, je pense qu'on a chacun, par notre propre histoire, des choses qui font qu'on ne pourra pas les transgresser. Je vais parler juste avant Pascal pour une fois, mais ce qui nous relie c'est certainement ça, c'est une véritable écoute, c'est-à-dire que cette interaction avec l'autre nous intéresse profondément. Pourquoi ? Parce qu'à travers l'écoute et l'interaction qu'on peut avoir, on va découvrir l'autre et essayer d'identifier véritablement son besoin, son véritable besoin, exprimer plus ou moins clairement. Et nous, tout l'enjeu est de comprendre l'autre. Et de mettre en valeur ce qu'il y a de... Donc cette première valeur qui pourrait être une sincérité, on va dire, une sincérité dans l'expression d'un besoin, d'une volonté. Et après, bien entendu, on a d'autres valeurs qu'on a en commun, je pense que ça va être l'honnêteté aussi, bien entendu. Et puis des valeurs humaines, à savoir l'amitié aussi, l'amitié, véritable amitié. L'amitié sincère. Celle qui ne demande rien, celle qui n'exige rien, mais qui est là pour recevoir, entendre, écouter, partager. Ouais, super. Pascal ? En fait, on est là pour apporter le savoir-faire aux clients. Et puis... Et qu'est-ce que tu... Quelque chose que tu ne... Tu pourrais pas... Si quelqu'un était comme ça, par exemple, tu refuserais de travailler avec. Est-ce qu'il y a des valeurs comme ça qui sont très posées ? En fait, moi, ce que j'essaie d'instaurer le plus possible, c'est la confiance, en fait. La transparence, la confiance. Et puis, naturellement, ça se tourne derrière. Je dirais une... Donc l'honnêteté, alors. L'honnêteté. Et puis, ça découle toujours vers une forme d'amitié. Même si elle reste professionnelle, mais ça reste plus qu'une relation... Ouais, quand il y a la confiance, il y a un peu plus qui se débloque, du coup, forcément. Voilà, tout naturellement, je dirais, ça se passe bien. Je veux dire, voilà, parce qu'on est naturellement honnête. Je dirais, on apporte la preuve. On a toujours... On est généralement dans notre métier, qui fait que quand on en parle, c'est avec le cœur. Et puis, en plus, on essaie de transmettre ça aux clients et leur montrer que ça marche. Donc, naturellement, ils nous font confiance. Et puis, ils ont des résultats, quand même. Ouais, c'est ça, ça se voit rapidement. Quand le site Internet est référencé et que ça amène des clients, on n'arrête pas des mois pour les voir. Effective. Est-ce que vous avez... Alors, on a parlé de vos valeurs. J'aimerais connaître quelle est votre plus belle qualité. Alors, c'est toi qu'on parle bien mieux. Ah non, mais chacun, vous... Ah bah oui, vous pouvez vous donner la plus belle qualité l'un l'autre. C'est bien, oui, c'est pas bien. Moi, je suis Pascal. Alors, Pascal, oui ? Je suis Pascal, la plus grande de ses qualités, c'est cette capacité d'être bon d'emblée. Quand je dis bon, c'est-à-dire gentillesse, la disponibilité, la bonne humeur. Et cette espèce de générosité qu'il va avoir... C'est le cas. Non, mais ça englobe la même chose. Il y a une générosité de l'humain qui n'est pas si courante aujourd'hui de trouver. Il fait confiance d'emblée. Et ça amène à faire des choses plus grandes qu'on pense avec lui. Voilà, c'est ce que je trouve chez lui. Ok, super. Pascal, plus belle qualité, oublée, plus belle... Là, t'es obligé de... Du coup, t'es obligé de partir une épée, là. Alors, le choc, c'est à l'ordre. Alors, on va y voler, après. Je dirais, ben... C'est ça, c'est cette gentillesse qui nous a mis, mime, d'entrée, d'emblée, parce qu'on est pleine énergie, on veut transmettre tout ça, on veut que ça marche du premier coup. Il y a un peu de valeur d'excellence, là, quand même. J'entends derrière tout ça. Oui, on veut, je dirais, même au-delà de ce qu'on propose aux clients, on va plus loin. On s'y investit comme si c'était pour nous. En fait, qu'on le faisait comme si on était nous, le client, et le client est devenu le prestataire. Je veux dire, on va le faire avec amour comme si c'était pour nous. Donc, la plus belle qualité de Baudouin, c'est qu'il fait les choses avec amour comme si c'était pour lui. Voilà, exactement. Il s'investit à fond, je dirais. Bon, arrêtez ce qu'il fait. Non, voilà, ce qui est bien, c'est que bien, malgré la rigueur, c'est à la fois une qualité, puis c'est un défaut, parce que forcément, on se fait coucher, on en donnait un autre. Donc, on en donnait, il faut... Ça dépend, soit on laisse partir, je dirais, le jeu, et on se prend dedans, et on est content, parce qu'on en retire un bien-être. Parce qu'on a donné le maximum. Mais des fois, c'est pervers, c'est-à-dire que la personne va dire, tiens, je vois que j'ai pu prendre le bras, mais maintenant, je vais prendre le deuxième bras. Donc, il faut savoir dire non, non. Ce savoir, le plus dur, c'est d'arriver à se dire, malheureusement, il n'y a pas que je dise non, parce que là, on est arrivé trop loin. On ne peut pas arriver à un moment donné. Bien sûr. On ne peut pas en vendre une prestation. Après, comme on dit, le beurre, l'argent du beurre, on va en donner la crémière. Et le frit de la crémière, on va s'est fait. On va en train de donner les locaux, donc, au bout d'un moment, on ne peut plus... Oui, c'est-à-dire, si tu donnes les clés, tu peux plus rentrer chez toi. À un moment donné, c'est un problème. On en est là, mais... Surtout pour ton épouse. On n'accepterait pas. Ok, super. Alors, on a parlé de la plus belle qualité, alors, c'est quoi le plus gros défaut ? Le plus beau, c'est quoi ? Le défaut de Pascal. Allez, on lâche, on lâche. C'est lié à ça, c'est que... Trop gentil. Donc, il y a une phrase qui existe, qui dit trop bon. Oui, d'accord. Mais pas trop con. Voilà. Mais l'erreur, ça serait de le prendre pour, justement, trop le deuxième. Mais c'est un petit défaut. C'est un petit défaut. Allez, un petit défaut. Un truc où, normalement, on ne dit pas. Il m'énerve, il y a une coupe de cheveux de surfeur. Très bon. Très, très bon, j'adore. Et encore, oui, c'est fini. Voilà, c'est fini, parce que pour l'interview, justement... Mais non, vous avez un seul des contractions. Ah, mais chez Koulanta, il ne voulait pas se voir. Il ne voulait pas se voir. Non, on ne comprend pas. C'est bon. Là, tu as coupé tes cheveux, mais ici, ça te fera un peu couper. OK ? Et le plus joli défaut, ou le pire défaut ? Le pire défaut de moi. Je dirais qu'il n'y en a pas, malheureusement. Ah, non, non, non. Je n'ai plus les moyens. Non, non, là... Si, il faut que tu le creuses. Il y en a un, il faut que tu le dises. On est là pour ça, on dit tout. Un défaut, un défaut. On va vraiment rester sur la première. Non, il n'en a pas. Je dirais, je n'en trouve pas, quoi. Je dirais... Au marié, non. Je ne veux pas. Je ne veux pas, parce qu'il n'en a pas. Non, ça, ça n'existe pas. La perfection n'existe pas. Tu ne veux pas. Tu as reçu un pot de vin, en fait. C'est ça, l'histoire. Et en plus, il ne voit pas. Oh, ben tant pis, alors. Il ne voit pas, il ne voit pas. Je ne vois pas. Je dirais même... Je dirais, c'est peut-être même lui qui me dit bon, ben, arrête d'être trop gentil, quoi. Je dirais, c'est peut-être ça, quoi. Ouais, il me remet un petit peu, parce que moi, j'ai tendance à être trop bon. Non, pas trop con, quand même, mais trop bon, il a tendance à me remettre, à me recadrer un peu, en disant, voilà. Mais je ne suis pas sûre que ce soit un décret. Bon, ben, on va se faire avec ça. Je suis trop menti, c'est vrai. Je ne peux pas être menti. Mais là, on ne peut pas te le reprocher, véritablement. Non, ce n'est pas un défaut. C'est un défaut, mon côté-là, parce que je me serais fait... Oui, il aurait déjà plus bras, plus de chocolat. Oui, oui. Là, il serait en train de louer. Je serais en train de ramper sur une charrette avec deux frères. Alors, dites-moi les garçons, quand vous avez des pensées négatives, des fois, des choses qui arrivent dans la vie, ça te challenge un peu, hein, voilà. Surtout dans la vie d'entrepreneur, il y a des fois des moments où c'est moins facile. Donc, quand vous avez ces petites pensées-là, qui tournent, qui commencent à tourner un peu comme un vélo, qu'est-ce que vous faites pour retrouver vos pensées positives, votre bonheur ? Vas-y, toi le premier. Oui, moi, je me dis, de toute façon, je suis en bonne santé, j'ai une vie cool, correcte. Je me dis, il peut m'arriver une mauvaise nouvelle. Je dis, c'est pas grave, j'ai ma vie de famille qui est bien. Par exemple, je suis bien retrouvé par des gens que j'aime. Un client ou une mauvaise nouvelle dans la vie, je dis, c'est les aléas de la vie, c'est comme ça. On ne peut pas tout, on ne peut pas... Mais est-ce que tu as une technique particulière ? Tu pourrais te dire, par exemple, tu ne peux pas me toucher ça, par exemple ? Oui, je me regarde dans la glace, par exemple, je ne sais pas, le matin, et puis je me dis, bon, t'as quelque peur. Ça va très bien, ça va aller, comme d'habitude. Et puis, je ne vois pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi se miner. C'est comme ça, ça fait partie de la vie. C'est un challenge, à chaque fois, on se dit, bon, ben, voilà, on a encore un défi à relever, et on va le relever comme on va la relever tous les autres défis de la vie, etc. Ce n'est pas un obstacle, il n'y a pas d'obstacle. Ce que je reprends, tu as ta question, c'est... Quand tu as une pensée négative, un truc qui commence à tourner en boucle, tu vois, quand tu commences à ressentir de la peur ou des doutes par rapport à... Une mauvaise nouvelle... Voilà, c'est un truc qui... Et puis, qu'est-ce que tu fais concrètement ? Il y en a qui mettent en place un process, une petite stratégie, un petit truc, pour se dire, allez, toi, par exemple, moi, quand ça ne va pas bien, je sais qu'il faut que je prenne mes baskets et que j'aille marcher dans la montagne. Enfin, dans la montagne. Si je vais marcher, opéra. Donc, tout dépend. Si c'est une pensée négative, on va dire, par rapport à un échange de quelqu'un. Donc, moi, je vais essayer d'analyser les éléments de communication. C'est-à-dire, ce qu'il y a de la compréhension. Est-ce que c'est une erreur de ma part de ne pas avoir bien compris ou autre ? Et quelque part, ce décalage qui fait penser négatif, tu te dis, j'analyse pour voir quel élément réellement a été mal interprété ou mal expliqué ou un nom de dit que chacun n'aurait pas à exprimer. Et dans ces cas-là, soit, j'essaye, bien entendu, de me mettre dans une situation positive en disant, ça, ça m'aidera, ça peut s'améliorer. Parce qu'on est responsable de ce que l'on dit, mais on n'est pas responsable de comment des gens d'interprété. Absolument. Donc, c'est peut-être quelque chose qui... C'est une vertu qui dit, je vais retourner vers l'autre, si c'est lié à une personne, retourner vers l'autre en étant plus attentif, plus à l'écoute ou en étant encore plus vrai, c'est-à-dire en dépassant les non-dits. Maintenant, si ça vient de moi, à un instant, je pense que c'est vrai que le sport retourne vers cette nature qui nous environne, plongée, bien entendu. Et puis, à titre un peu personnel, ça va être un instant, alors pour ceux qui seraient peut-être choqués, un instant de prière. Ah, c'est bien. Qui remet, dans certains temps de la semaine, un peu en phase avec une véritable vitesse, celle de l'humain, celle qui doit être toujours de l'humain, avec chacun sa foi, mais pour la mienne, elle s'intensifie pour un mieux-être vis-à-vis de qui nous entoure. Donc, tu as plusieurs techniques, pour le coup. C'est soit que tu améliores ta communication, si je veux le résumer, soit tu améliores ta communication, tu dis, j'ai pas été compris, donc je vais aborder d'autres personnes en changeant mon mode de communication pour m'assurer que la communication passe mieux et que mon message est entendu. Soit, si ça vient de toi, tu peux faire des activités sportives, c'est ce que j'ai entendu. Oui, je peux faire de votre position. Ou alors, d'un point de vue un peu plus spirituel, si l'on peut appeler ça comme ça, tu vas te plonger en toi, faire une petite prière. Cool. Moi, c'est marrant, c'est beaucoup plus l'interne, c'est beaucoup plus cérébral. Je me représente une balance, comme ça. Je me dis, je penche du mauvais côté, parce que c'est une mauvaise nouvelle, c'est un truc qui ne fait pas, un dossier qui n'avance pas ou quoi. Je me dis, bon, qu'est-ce que je peux faire pour que la balance penche du côté positif ? Il faut faire ça. Je dis, allez, c'est parti. Et boum, dans ma tête, ça reste côté positif. C'est nickel. Bon. Oui, oui. Je fais une analyse. Boum, je rebascule. Rationnel, mais en même temps, voilà, là, c'est déséquilibré. Qu'est-ce que je peux mettre dans le... C'est enceinte que... Ah, c'est bien. Il faut mettre des sous. C'est ça, dans ce monde de brut. Et qu'est-ce qui vous fait ? Pas rire du tout. La mauvaise foi, Ah, ben là, t'es d'accord. La mauvaise foi, le mensonge, la tromperie... Tout ce qu'il y a à l'inverse de l'honnêteté. Oui, la malhonnêteté, surtout. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est terrible. C'est très douloureux, c'est la mauvaise foi. Parce que la communication, elle est difficile. Elle est difficile de la remettre à égalité, on va dire. Est-ce qu'il faut faire vraiment une démarche ? Oui, d'être déjà... Si on n'est pas honnête avec soi-même, c'est très difficile de pouvoir avoir une communication. C'est ça. Ça casse la communication. Ça ne viendrait pas de nous. La mauvaise foi qu'on rencontre. Moi, on ne rediscute pas. On en rediscute. D'accord. Est-ce que vous avez, dans votre vie personnelle ou dans votre carrière, eu des mentors ou des gens qui vous ont inspiré ? Alors, pas forcément à faire ce que vous faites, mais à être qui vous êtes. C'est plus dans ce sens-là. Oui, oui, oui. Il y a différentes étapes de sa vie. Oui, on peut en avoir absolument. C'est ça, dans la construction de l'humain, oui, tu as... Je disais, moi, sur le plan affectif, mon père. Ah, c'est sympa. Oui, mon père. Oui, oui, c'est sûr, il m'a donné des bonnes valeurs. Il était juste. Enfin, il est toujours en vie, heureusement. Là, qui l'est, il est bon ? Il est toujours. Oui, il est juste. Il était bon. C'était bien. Ok. Très près, très proche. On communiquait beaucoup. On connaît toujours. Très proche. C'est sûr, il y a l'environnement, les parents, tout ça. Et puis après, quand tu grandis un petit peu, tu vois des positionnements internationaux, c'est-à-dire des exemples où les gens perdurent dans les foires. Alors, il y a eu beaucoup de, il y a quelques sportifs comme ça qui, tu peux avoir un exemple. Ben, donne-nous tes exemples à toi. J'étais la question. Ils sont, ils sont. Non, mais peut-être quelques-uns qui ont plus marqué que d'autres. Alors, le sport, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ? Il y a souvent eu, alors vous allez tous rire. C'est cette position... On se prépare. Du coup, on se prépare à rire. C'est ce positionnement des Français, parce que ça, c'est vraiment éducatif aussi. C'est que, sous les grandes échéances du sport français, je parle de sport olympique, moi, je suis de 1964, alors ça fait quelques Olympiades, et on avait toujours ce décalage de réussite entre des rendez-vous nationaux, on va dire, et à l'international, sur le fait, vraiment, le fait des compétitions, on ne voyait plus, pas assez de Français, souvent, à l'époque. Donc, je trouvais que dans la construction, c'est ce qui a fait un petit peu mon éducation par la suite. Je sais qu'il a cité encore au canon, hein. Oui, oui. On est bien, hein. On est bien, monsieur. Tu vois, on a su... Ah oui, c'est ça. Parce que là, il est en train d'endormir tout le monde, pour que les choses soient bien. Le champion du monde du resort de noyau d'olive, c'est le... Voilà, c'est ça. Jean-Noël Petit-Noyau, Jean-Noël Petit-Noyau, champion de France, c'était l'enseigné d'olive 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 d'olive. Il n'a jamais été consacré au jeune homme. J'ai connu celui-ci dans ses prions de l'olive. C'est plus gros, quoi. C'est plus gros. C'est plus gros, ça. Ah, c'est énorme. Non, il y avait... T'as Guideru. Guideru, qui était un des premiers français, avoir gagné le 100 mètres. Mais c'était pas né, mais c'est là... Non, ben non, ben non, pas du tout. Mais pas non plus. Non, c'est ça. Non, mais si tu veux, ça dénote de quelque chose. C'est-à-dire que le physique, ça allait, mais on se trouve qu'il y a derrière, il y a autre chose. C'est le mental qui fait la différence. C'était où ? C'était à Mexico, non ? Non, c'était... On a eu une chute, quand même. La règle du Nord. Ok, un autre monteur, dans d'autres domaines ? Alors après, il y a quelques écrits assez sympas. Donc, il y a... Bon, après, c'est des positionnements qui peuvent être pro. Tu as des choses comme Bill Gates, des gens comme ça. Oui, tout à fait. Obama... Ah, ben, carrément. Super inspirant. On m'a demandé là pour le fait de garder une opinion contre vents et marées. Et puis, tous ces navigateurs aussi de mon cours qui font penser à l'entreprise aujourd'hui, c'est vrai, avec un but contre vents et marées, on va dire. Voilà, et bon... La vie serait longue, mais c'est vrai que... Non, non, mais c'est bien. Non, voilà, tu nous as donné déjà pas mal de pistes. Mais cette espèce de dire aujourd'hui, on met dans la pratique, certes, il y a le physique, c'est-à-dire que les capacités que tu peux avoir. Ah, ben, on n'est pas tous égouts, là, pour le coup. Et ça ne suffit pas. Non, tous se jouent ici. Donc, il y a aussi une construction mentale à avoir que l'on découvre peut-être plus ou moins tôt. C'est ça, en fonction des gens qui sont concentrés, d'ailleurs. Voilà, ça revient sur ta question d'avant, à savoir de se dire qu'est-ce qui te demande du rend positif, quoi, dans ce qu'il se passe. Ouais, c'est comme tu... Quelles lunettes tu mets ? Est-ce que tu mets des lunettes noires ou est-ce que tu mets des lunettes roses ? Hein, le matin ? Tu verras pas tout à fait la même chose, non, mais... Moi, c'est possible, lunettes. Oui, non, bien sûr, mais... Je te dépends si t'as les aléchantes qui vont avec. D'accord. Ok, ça c'est... Je couperai ça au matin. Non, non, tu ne feras rien du tout, c'est trop tard. Est-ce que vous avez une phrase ou une citation fétiche qui vous inspire, qui vous parle plus qu'une autre ? Qui est-il, qui est un peu la trame de votre vie ? Bon, c'est la mienne. Je sais plus que tu peux dans mon livre, moi, t'amanses plus. Oui, c'est ça. C'est la mienne, c'est comme je t'ai dit une fois, tout à l'heure, un homme qui veut réussir se donne les moyens, un homme qui ne veut rien faire se trouve des excuses. Il y a quelques yeux qui m'ont... Bon, après, il ne faut pas être non plus borné en disant tant que je ne me serais pas fracassé le crâne entre le mur, je vais quand même essayer... Je vais lâcher la riole, vous lâcher la riole. Oui, parce que la même action donne toujours du même résultat. Il faut quand même... Au bout d'un moment... Au bout d'un moment, je n'y arriverai pas à se faire la peine. C'est vrai que si on plante des tomates et qu'on attend à ce qu'il y ait des cours, ça va être compliqué. Je crois que tu peux avoir des patates au plantant des tomates. C'est l'hybride, oui. Ah, d'accord. Je ne savais pas. Les patates, la terre et les tomates. Ça s'appelle les tomates farcées. On a des superbes infos aujourd'hui. C'est vraiment... C'est du bon... Oui, d'accord. Ça, ça ne l'est pas. Il y a une phrase, c'est une phrase des aubergines qui est greffée en plus. D'accord. Un petit cours de jardinage. Un petit cours de botanique. Hop, ça, c'est fait. Une phrase, oui, il y en a plusieurs, mais une qui est sympa, qui était courte, je tiens ça d'un collègue. Une phrase courte. On y va, on y va. Vas-y. Donc là où il y a un monté, il y a un chemin. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Quelle est... Dans la même lignée de la phrase ou de la citation, quelle est la première chose que vous vous dites le matin pour bien démarrer la journée ? Bonjour ! Ouais, c'est bien aussi. Parce que dans le bon jour, il y a bon. Bonne journée. Je me souhaite une bonne journée. Attends, quelle belle journée. Ouais, quelle belle journée. Qu'est-ce que je me dis le matin ? Là, on fait tomber le rideau des chiens. On fait tomber le rideau des chiens, on fait ouf ! Fais bon, au pied. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas. Cette phrase le matin, c'est si, à Chouchou, à Chopinette, tu as dit ? Ah, à Chopinette, elle se lève la tête dans les fesses. C'est qui, Chopinette ? C'est ma compagne. Ah, ok, d'accord. Elle se lève, ok, ça c'est... Son petit café qui est prêt, son petit déjeuner qui est prêt. C'est-tu pas mignon, ça ? Tout le temps. Ah, ben ça c'est, voilà. Comment bien démarrer sa journée, c'est prendre soin de sa femme le matin. J'adore, bravo. Elle arrive, elle a son petit cas-là, on se sert dans les bras, on a un pied. Bon, on peut couper, là, pour le coup. X ! Voilà, on peut sourire le matin. Son sourire le matin qui fait que, voilà, c'est un bélie ma journée. Excellent. J'adore, merci. Alors, les garçons, c'est quoi votre définition de l'excellence dans votre métier ? Ou d'excellence... Ou d'excellence dans la vie professionnelle ? C'est très facile, waouh. Là, il va nous faire un truc court, là. Je fais très court. Client satisfait. Yes ! Je fais très court. Pascal ? Moi, je dis tout simple. Un client content, il le dit à 10, un client mécontent, il le dit à 30. Donc, il faut qu'il soit content, quoi. Voilà, c'est pragmatique, mais en même temps, c'est ça ? Ok, super. Excellent. Client satisfait. Non, s'il est content, c'est... Le challenge, il est gagné. On est content. Ben oui. Si, en plus... Si, en plus... Non, ben non, on a coupé. Pas lui, pas lui. Pas lui, non, coupé. Si, en plus, il nous a recommandé, alors là, c'est le top. C'est qu'il est vraiment, vraiment content. Eh oui, c'est... On est d'accord. Tout à fait. Quel est... Qu'est-ce qui vous choque ? Ou vous peut-être met en colère chez certains de vos confrères ? Ça, c'est la question. On ne cite pas de... Non, 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 c'est la malhonnêteté et la séquestration du client dans une forme de... Où on le noie dans des termes techniques. Ça, finalement, on va lui facturer quatre fois la même chose, en fin de compte. La malhonnêteté, justement, de cette... De cette, comment dire... De ce vocabulaire technique, je dirais, lié à tout ce qui est... Tous les produits, les services avec Internet. Oui, et puis du coup, les clients ne connaissent pas ces termes techniques qui sont complètement perdus. Il s'imagine qu'il faut plein de choses, etc. Il est complètement perdu. Il est noyé là-dedans. Et puis, finalement... Et on lui vend, on lui survend des choses qu'il n'a pas besoin, forcément. Ou même qui ne sont peut-être pas fournies, d'ailleurs. J'ai eu des devis de concurrents. Ils ont facturé deux, trois fois la même chose. C'est sur la même facture. C'est quand même incroyable, quoi. On arrive là. Tout ça pour la faire gonfler et puis pour remonter la sauce, quoi. OK. Ou alors, ceux qui arrivent avec un prix le lundi et n'ayant pas fait l'affaire viennent avec 70% moins cher le mardi. Ah, c'est la grande... C'est la grande promo. Oui, qu'ils ont vu. Tous les deux jours, c'est la grande promo. C'est la grande promo. Je ne citerai personne. Non, moi, non. Je ne citerai pas. Ce qui va me choquer, moi, chez le... Mais bon, c'est usage courant. Ça, ça, c'est une révole parce que je dis comment on peut être malhonnête. C'est du style, je vais tenter. Ça marche. C'est nickel pour moi. Ça ne marche pas. Mais je changerai un petit peu ma veste demain. On verra. Je vais la raconter. Ah oui, le tourne ma veste toujours du bon côté, on m'aime bien celle-là. Alors, moi, ce qui va me gêner chez le confrère, on va dire, c'est l'effet provoqué. C'est-à-dire qu'en fin de compte, en ayant une attitude, peut-être même associée à de la compétence, c'est l'effet créé sur le client. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on va dégoûter le client de l'effet majeur qu'aurait provoqué, justement, un bon travail. Et on va empêcher ces gens-là d'évoluer. Pourquoi ? Ils seront dégoûtés d'une intervention similaire. De l'approche. De l'approche. Parce qu'ils ont été mal servis. Donc, toute la difficulté, ensuite, c'est de faire adhérer... Ah ben oui, une fois qu'il y a un client qui est vraiment déçu par la profession, du coup, il met tout le monde dans le même sac. C'est ça. Donc, c'est le dégoût pour la profession que génère quelqu'un qui intervient mal, avec une mauvaise écoute, une mauvaise solution. Ça, je crois que ça se trouve dans tous les métiers, d'ailleurs. Des gens qui sont dégoûtés parce qu'ils ont rencontré... Ça, c'est préjudiciable pour tout le monde. Pour le client, bien entendu, ou le prestataire, parce qu'on n'avance pas. C'est vrai que c'est très génial. D'accord. Parfait. Quels sont les trois conseils que vous auriez aimé qu'on vous donne quand vous avez démarré dans l'entrepreneuriat ? Est-ce que vous avez toujours été entrepreneur ou est-ce que vous avez une carrière de salarié auparavant ? Une carrière de salarié, aussi. D'accord. Donc, quand vous vous êtes lancé à votre compte, quels sont peut-être les conseils que vous auriez aimé recevoir ? Ben, trouver... Enfin, ça n'engage que moi, mais c'est vrai que si l'État mettait, mettait, je dirais, quelqu'un qui a réussi pour cornaquer quelqu'un qui débarque, en disant, ne fais pas ci, ne fais pas ça, regarde comme ci, comme ça. Parce qu'en fait, quand on est entrepreneur, on est lâché dans la nature. Bon, ce n'est pas avec les deux jours d'hostages. Oui. On sert à ce organisme d'État, justement, pour acquérir sa petite carte d'artisan commerçant. qui vont... Parce que là, c'est franchement... Ça ne sert à rien, quoi. Je veux dire, on survole, c'est histoire de... On a le stage, on a payé notre petite facture de stage, et puis, c'est l'étiquette artisan commerçant. Je dirais, il faudra aller au-delà, il faudra avoir un véritable accompagnement, justement, parce qu'aujourd'hui, il y a des pépiniers en entreprise pour ça, bien sûr, qui sont là, justement, pour surveiller. D'ailleurs, il y en a une à Draguignan, pour ceux qui nous regardent dans le rassemblement. C'est bien, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, ils ont une telle surcharge de travail qu'ils ne peuvent pas cornaquer tout le monde. Donc, l'idéal, c'est que... On va dire, ben voilà, tu te lances dans telle profession, je vais tel et tel et tel chef d'entreprise qui veut bien te prendre sous sa coupe pour t'expliquer un petit peu les ficelles du métier, comment il a réussi, quel essai de l'affaire, etc. Je pense que ça permettrait à la fois d'être rassuré, de dire, ben voilà, j'ai quelqu'un qui va me guider un certain temps, qui m'avait lutté de faire des connues, parce qu'au départ, ben c'est ça qu'on ne s'est pas recommencé. Je pense que le mal que tu expliques, là, très clairement, il est antérieur, malheureusement, à cette période où tu vas à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'en fin de compte, aujourd'hui, la priorité, c'est ceux qui sont en formation initiale, c'est-à-dire tous nos jeunes qui passent en école, à qui on n'apprend absolument pas à se préparer à l'entrepreneuriat. Certainement pas. Voir même, on les dit sur un autre. Donc, grosso modo, aujourd'hui, pourquoi on rencontre ou très peu d'entrepreneurs qui, aujourd'hui, pourraient cornaquer ? Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de temps à développer pour ça et ils n'ont pas cet esprit de dire « je vais donner un coup de main » parce que peut-être eux ne l'ont pas forcément reçu et ce n'est pas dans l'état d'esprit que l'on transmet aujourd'hui à nos jeunes. Je prends un exemple, moi, très récent, qui me touche particulièrement. J'ai une belle fille, moi, qui veut faire auto-entrepreneur en même temps que ses études. Dans son école, il n'y en a aucun qui veut se mouiller pour l'aider à monter ça. Donc, c'est hallucinant quand on est en licence. C'est-à-dire que ce n'est pas dans l'état d'esprit aujourd'hui de la formation initiale. Donc, comment est-ce qu'on peut l'avoir, nous, en tant qu'entrepreneurs, lâchés tout autour de nous ? Donc, c'est vrai que les conseils qu'on pourrait avoir concernant le montage financier, c'est une chose. Mais, alors après, faut-il partir peut-être ? Il n'y a pas que financier, il y a administratif, il y a aussi... Je parle de la partie comptable. Business plan ? Est-ce que vous avez fait un business plan quand vous avez... C'est des choses qu'on a mis en place, mais on est sur de la nouveauté. Donc, on a ajusté, nous, au fur et à mesure du temps, nos produits en fonction de la demande. Pourquoi ? Parce qu'entre un produit de base et celui qui est nécessité à un moment donné, ça passe par la multitude des évolutions. Et puis, vous êtes dans une partie, clairement, ça évolue. Déjà, tout évolue très vite, mais vous, ça évolue plus que très vite. On est toujours très attentif. C'est pour ça qu'on est présent sur beaucoup d'afterworks, pour sentir les tendances qui sont nécessairement aujourd'hui à propos... Donc, votre conseil, votre premier conseil, ça serait de vous... Vu que ça n'existe pas, vous vous entourez peut-être de personnes qui sont compétentes pour vous aider, pour aider administrativement. Déjà, la viabilité du projet, c'est la base. Alors, c'est qu'il faudrait... À business plan, déjà ? Oui, déjà, mais bon... Mais ça, tout ça, c'est prévu, soi-disant. Oui, mais bon, c'est super... C'est-à-dire qu'on viendrait... Tu prends à business plan, tu te présentes à ton banque OK, on dirait, c'est bon, dans un an, dans deux ans, regardez l'évolution de mon chiffre d'affaires. Lui, il voit que tu as une évolution, il regarde les cours, il ne comprend rien non plus. Il va dire, OK, c'est bon, je vous ouvre le compte pro. Lui, tout ce qu'il voit, c'est un client potentiel en plus, parce que lui aussi, il a un CGT des résultats. Il faut qu'il y ait plus de clients, par exemple, dans la critique. Donc, il va te dire, oui, oui, c'est bon, c'est bon, je vous ouvre. De toute façon, en plus, c'est toujours en relation avec un compte privé. Donc, si ça ne va pas, on ira taper sur le compte privé, on ira taper sur la maison, on ira prendre la voiture. Après, il faut se protéger de ce côté-là. Mais ça peut faire partie des conseils en disant, attention, ne vous retrouvez. Donc, là-dessus, forcément, mon client va dire, oui, monsieur, lui, il voit un client en plus potentiel. Mais c'est parce que il faut être honnête. Il faut dire, non, monsieur, vous voulez vendre des sandwichs de la rue, ça ne marchera pas. Il y a McDo, il y a... Ah, oui, ils ne sont pas impartiales pour ça. Voilà. C'est pour ça qu'il faut être honnête. Voilà, il faut être honnête. Évidemment, ton projet ne te donnera pas la route. Par contre, là, cette facette de ton projet, elle est viable. Et même, tu vas être le seul à le faire. Donc, tu as des chances, justement, d'évoluer, de grossir, de grandir, de développer, etc. Là, c'est bien. Oui, les choses sont... Donc, quand même, Pascal vient de nous donner une petite pépite. Parce qu'au milieu de tout ça, moi, je prends la pépite. C'est que, quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, eh bien, lancez-vous dans une niche, dans quelque chose, une spécificité qui n'est propre qu'à vous, par exemple. Là, vous aurez, même si vous faites partie d'un marché, c'est bien ça, d'avoir, de se démarquer en apportant quelque chose que les autres n'apportent pas. Ou complémentaires. Ou complémentaires, oui. Ou complémentaires, oui. C'est pas facile d'avoir une idée. Donc, c'est vrai qu'il faut véritablement être à l'écoute des entrepreneurs qui vous entourent, en tout cas, de futurs clients, et de faire une véritable étude de marché. Alors, soit de niche, soit de niche, comme tu le précises. Après, c'est sûr que quand les entreprises visées sont industrielles, on n'est plus du tout sur les mêmes formats. Non, c'est sûr. Et là, les enjeux sont différents. Et là, on retrouve des gens qui sont susceptibles de vous aider parce que vous apportez une énorme trésorerie. Et là, peuvent se greffer avocats d'affaires, fiscalistes. Tout à fait. Mais là, en général, c'est que déjà, il y a une grosse structure derrière. Donc, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, le tissu français, il est à 90% au TPE. TPE, TPM. C'est-à-dire 1, 2, 3 personnes même pas, même pas. Même solo, d'ailleurs. Même solo, souvent solo. Donc, celui qui est le plus en péril, celle qui est le plus en péril, c'est celui qui démarre avec une idée qu'il faudrait pouvoir, à mon sens, tester véritablement sur 6 mois. D'où l'intérêt des pépinières d'entreprise. D'ailleurs, il existe des couveuses, des choses comme ça, qui vont permettre de tester pendant quelques mois. Et surtout, avoir le droit, parce que cette culture-là est bien connue, avoir le droit de se tromper. En France, on n'a pas le droit de se tromper. C'est vrai, aux Etats-Unis, c'est pas pareil. Vous allez ailleurs, vous avez le droit de se tromper parce que c'est quelque chose qui vous fait progresser. En France, le coup, on prétend, vous êtes loupé. Merci, au revoir. Vous êtes nul, au revoir, vous le devez tant. Comme disait une phrase que je viens de récupérer hier soir, Einstein, on ne peut pas traiter les problèmes d'aujourd'hui avec les mentalités qui ont su créer ce problème. Il faut changer de vision des choses. C'est plus dur. Parfait. Est-ce que vous auriez des conseils ? On a parlé des conseils, pardon. Est-ce que vous auriez, si par exemple vos enfants, qui sont peut-être un peu plus trop jeunes maintenant, mais s'ils se lançaient dans l'entreprenariat, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils puissent peut-être éviter ? Une erreur que vous avez faite ? Mais pour éviter de ne pas en parler, déjà, il faut qu'ils en parlent. Il faut se confier. S'il y a une difficulté, on se confie. Non, non, non. Avant l'entreprenariat, je pense qu'il faut un petit peu à ce moment-là, c'est diplôme, des choses comme ça. Son expérience. Son expérience. Parce qu'on se dit, on n'est pas à l'abri d'un échec. Ce n'est peut-être pas forcément un échec personnel. Ça peut être un échec, je dirais, ça peut être un accident de la vie. Bien sûr. On se retrouve à être plus ou moins handicapé dans le projet qu'on avait. Et puis, ne serait-ce que la perte d'un membre, d'un bras, un accident qui fait qu'il n'y a pas en arrière pour se retourner derrière. Donc, c'est protéger. Oui, c'est protéger. Puis, assurer ses arrières, toujours. Toujours, comme on dit, avoir plusieurs cordes à son arbre. Il y a une qui pète. Voilà. Imaginez un plan B. Toujours un plan B. En tout cas, jamais foncer, se dire, je vais réussir, ça va marcher. Il faut toujours se dire, et si ça ne marche pas, je me suis trompé, je fais quoi ? Je recommence mes études, je me retrouve sur un banc d'école avec 10 ans de plus que les autres. Ce qui a fonctionné pour nous, c'est de proposer une gamme. Ça paraît bête de dire ça, mais c'est au cœur de tous les sujets de développement, il me semble, et c'est ce qui a fonctionné pour nous. C'est de proposer une gamme de produits. Des choses qui ne sont pas forcément très engageantes pour le client, mais qui lui servent. Et une montée en gamme, une montée en puissance. Et ça... Pour qu'ils puissent déjà tester les premiers trucs. C'est-à-dire qu'ils se disent, tiens, le conseil que je pourrais avoir, c'est que je commence sur quelque chose et qu'est-ce que j'ai autour à proposer, comme tu disais très justement, les plans B. Mais ces plans B sont aussi et le compléter si nécessaire de formation pour pouvoir avoir une gamme qui soit pertinente liée à une étude de marché. Donc le conseil, c'est aussi étude de marché. Ok. Ok. Conseil, étude de marché, se protéger et un plan B. On est bien là. Et aussi, quand on réalise un projet pour un client, on va plus loin. On va regarder la viabilité de ton projet. On n'est pas là que pour lui vendre quelque chose. Ah d'accord. Vous faites un petit peu de conseil. Oui, on va dire quelqu'un qui vient de voir qui vont dire on a un projet, on a ça, on va faire ça. Alors plutôt que de dire chouette, j'ai un client qui a 3 000 euros. Je sais que ça va marcher sans les clients. Je m'en fous, je vais gagner. On va dire monsieur, ça ne marchera pas, on ne vous fera pas. On va être honnête. C'est bien. On va perdre de l'argent et on va perdre de l'argent. Moi, je suis désolé. Moi, j'ai besoin que la personne, ça marche, qu'elle nous fasse confiance, qu'elle en parle après derrière en disant je suis reconnaissant parce qu'il faut qu'il y ait des résultats. Si en plus derrière on va lui construire un projet pertinemment en sachant que ça ne marchera pas, c'est-à-dire que c'est dégueulasse. Il fait perdre son temps, il va, on va, moralement, il va dire qu'en fait... Et pour les coups, il ne parlera pas d'autres personnes. c'est qu'en fait, lui, il va le croire en lui, il va dire « Ah chouette, il va me référencer et tout, mais au bout du compte, il n'aura pas un client parce que ça ne marche pas, parce qu'il avait l'intention de vendre des cure-dents pour ceux qui n'ont pas de dents. Pour ceux qui n'ont pas de dents. C'est pas le vélo. Pour compléter l'affaire, on a un conseil. Il y a quelque chose qui vous a... Quelque chose... C'est la magie du live. C'est un part-disant. Je t'en prie. Quelque chose qui... Je pense qu'on ne le dit pas parce qu'ils ont une dents sur deux. Alors, vas-y, vas-y, sinon, on ne va pas se sortir tous les deux. Quelque chose qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est que quand on a une idée, certes, elle peut ne pas être forcément bonne pour la vision d'autrui. Mais je pense qu'il faut véritablement y croire quand même. C'est-à-dire s'entraîner à avoir des objections. Parce que... Tu peux ne pas... Alors, ça va un petit peu contre ce que tu dis, mais justement, les objections sont intéressantes parce que ça construit... Oui, mais je crois, je suis assez d'accord avec toi. Quand on a un truc qui... Il faut y croire. Parce que si on attend la mal de tout le monde... Ah bah, tu ne démarres jamais une entreprise. Tu ne démarres jamais et puis de toute manière, ce n'est pas ta version à toi et ça devient quelque chose de peut-être qui sera quelconque. Alors qu'en fin de compte, ce qu'il faut faire, c'est la différence. Donc, il faut... Un conseil supplémentaire quand même, en tout cas, qui surnage dans tout ça, c'est qu'il faut véritablement y croire, même contre l'adversité. Croire en soi, oui, on est bien d'accord. C'est souvent la dernière clé du trousseau qui vous la porte. Tout à fait. C'est toujours un rêve, de toute façon. Mais oui. C'est un malin, c'est qu'on l'avait veillé, bien sûr. Il faut concrétiser. C'est tout simplement. On ne peut pas se laisser happer par les peurs des autres. Ok, super. Et c'est peur à soi aussi. Oui, bien sûr. Il faut surtout avoir la lucidité d'admettre de pouvoir se tromper. Tout à fait. Oui, personne n'est parfait. Exactement. On a le droit de se tromper. C'est un meilleur. Bien sûr. C'est pas bon. Oui, ça permet d'affiner. Ça permet d'affiner. Oui, et puis on a quand même on a grandit. De toute manière, n'importe quel industriel on le dira, il y a 45 projets sur la table et il y en a un qui marche. Tout à fait. En termes de produits. Tu peux avoir un panel monstrueux de proposition et celui que toi tu veux avoir commercialisé, en fin de compte il est issu de 50. Oui, c'est un brainstorming de plein de choses en général. Il y a quelque chose sur Edison comme ça il a dû essayer 2000... Non, c'est 10 000 fois. 10 000 fois, voilà. 10 000 essais pour créer de la lampe à la commission. En fait, il s'est dit à chaque fois j'ai trouvé une manière qui ne fonctionne pas. Voilà. Donc si ça c'est un exemple de persévérance. Absolument. Il n'y a pas que lui il y a Walt Disney. Je crois qu'il a fait plus de 100 et quelques banques pour financer son premier parc d'attrétation. Il n'y croyait vraiment. Oui, il y croyait vraiment. C'est juste énorme. Donc il a inauguré, il a quand même pu inaugurer ce pas le premier. C'était quelque chose de nouveau. Bien sûr. C'est chouette. Les gens ne le croyaient pas. Après, il y a ceux qui créent des choses par accident. Pas possible. Arrête, on va faire la liste. Oui, c'est ça. Vas-y, vas-y. On va finir par la... Non mais stop. D'erreur de la... Non mais stop. Scientifique. Ben oui, il y en a plein. La tarte tatin d'ailleurs, c'en est où ? Ben oui, elle aussi. C'est une tarte qui a été renversée et ça a fait la tarte tatin. Mais vrai ? Quelle est la question que vous n'aimeriez pas que je vous pose ? Moi ça ne me dérange pas. Je suis quelqu'un d'auveur. On peut poser toutes les questions. À partir de maintenant, ce n'est pas une question dans la con. Il y a une question pertinente. Celle-là ? Ben oui, forcément, la vie, là. Voilà. Ça c'est fait. Non mais il faut quand même... On peut te poser toutes les questions à partir du moment où elles sont intelligentes. S'il y a quelqu'un qui a une question à te poser qui est con, c'est pas la peine. Voilà, intelligent pour ce truc qui arrive, je dirais, où il y a un vrai débat après derrière pour en discuter, pas un autre genre de questions de bête gratuites et... La foule à poule ? Voilà. La foule à poule. La foule à poule. Ok, super. Est-ce que vous avez un message à transmettre ? Vous en avez déjà transmis pas mal. Ou une actualité dont vous aviez parlé maintenant pour ceux qui nous regardent ? Ou des actualités, il y en a quelques-unes. Allez. Écoutez, du pré-compte, du chauffement climatique... Oui, dans votre business. C'est dans votre business. Non, on ne parle pas des pyramides d'Egypte, tout ça, mais c'est pas le moment. On va endormir tout le monde. L'actualité, je pense que l'actualité, je crois que sur plein de choses, sur l'être humain, en quelque sorte, sur nous-mêmes, en fait. Non, sur le business. Sur le business. Dans votre, chez Oweb, c'est quoi l'actualité du moment ? Là, on vient de faire un appel de fonds, 200 millions de dollars. Il vient d'être acheté par Google. Donc, c'est un peu gênant parce qu'on ne sait plus quoi faire de jour. Tous ces billets. Voilà, d'accord. Vous acceptez les dons quand même, si jamais je mets un bouton ? Oui, c'est possible. OK, ça marche. L'actualité, tout est déjà tellement bien ficelé. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait... Mais on n'arrête pas, nous, de créer des produits qui correspondent de plus en plus à la demande. D'ailleurs, de... Le TPE, le TPE. Tu en as une illustration, bien entendu, parce qu'aujourd'hui, la vidéo, on le sait très bien, c'est sept fois plus regardée. Donc, donner la chance, justement, à Sonia de pouvoir faire ses interviews dans les meilleures conditions, c'est une chose. Mais aussi, pour certains clients qui ont besoin d'enregistrer des conférences particulières avec des axes différents, multicamérates, interviews et tout, c'est des choses qu'on peut aujourd'hui nous être à même de proposer et qui seraient hébergées sur le web, à savoir des vidéos qui sont constructives, éventuellement avec un paiement pour accès et ce qui permettrait d'avoir une audience, ce qu'on appelle une audience externe, plus importante encore que celle qui était présente. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez 10 personnes, 15 personnes, un orateur, une oratrice extrêmement performante. Vous voulez capter cette vidéo, on la capte et ensuite, on la diffuse au plus grand nombre. Donc, imaginez que sur une trentaine de personnes présentes, cette vidéo, en tout cas, cette présentation particulière sur un sujet qui vous intéresse pourrait toucher 20, 30 000 personnes. Imaginez un instant qu'il fallait payer un euro pour pouvoir voir cette vidéo à 20 ou 30 000 personnes intéressées. Donc, vous voyez ce que ça peut générer derrière aujourd'hui et c'est une très belle idée comme capacité d'autofinancement sur d'autres solutions qui, justement, colportent à chaque fois les meilleures informations sur un sujet d'actualité. Voilà, aujourd'hui, nous sommes à même de proposer cette prestation technique au sein de vous-même. D'accord, parfait. Pascal ? Rien à dire. C'était bon ? Oui, c'était bien. Ok, super. Bon ben, merci. Merci beaucoup pour cet entretien. La bise, la bise. Au début, il m'a dit on fait la bise à Sonia. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, likez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour accéder tout de suite aux prochaines Confidences en Toute Liberté et puis, en attendant de se retrouver, moi, je vous dis autorisez-vous à vivre vos plus grands rêves, prenez soin de vous et puis, on vous embrasse. Ciao, ciao. On fait un petit selfie après selfie. C'est énorme. C'est énorme.